A un mois de la rentrée des classes, Anatole Colliné-Makoso, ministre en charge de l'enseignement primaire et secondaire, chargé de l'alphabétisation, a fait une descente dans certains établissements de la capitale, question de se fixer sur les conditions d'accueil. Blondine Lumamou. L'établissement au nouveau quartier de Kintélé, opérationnel depuis janvier 2014, avec un effectif de 1591 élèves, couvrant le pré-scolaire, le primaire, le collège et le lycée, a constitué la première étape de cette visite d'imprégnation du nouveau patron de l'enseignement primaire et secondaire. Belle fusionnémie, oui, cependant présentant quelques handicaps. Nous avons épinglé quelques petits problèmes. Ce sont les suivants. Le déficit en personnel enseignant. Il nous manque aussi des bibliothèques, des laboratoires et des salles de professeurs. A quelques encablures de là est déjà sorti de terre un autre centre de Kintélé, construit afin de délocaliser le collège et le lycée du premier site. Et la société Satpe Congo, qui exécute les travaux, entend remettre l'ouvrage au gouvernement avant la prochaine rentrée scolaire. Dernière étape de cette visite, le lycée Massingo Domaine, avec une capacité de 32 salles, 18 labos scientifiques, un amphithéâtre de 180 places, 4 salles multimédia et bien d'autres services. Tout à fait disponible, le gouvernement envisage l'ouverture de ses portes. Vous voyez de telles infrastructures, elles sont tellement importantes, elles obéissent à la vision du président de la République. Il était question aussi pour les cadres du ministère de l'Enseignement de chercher à savoir comment rentabiliser cet établissement, comment le capitaliser, de sorte que ce ne soit pas seulement un établissement destiné à une formation de masse. Nous avons fait avancer cette étude et nous pensons qu'au plus tard octobre, cet établissement va ouvrir ses portes. Nous avons pris la décision de descendre dans chaque lycée pour regarder quelle est la capacité d'accueil que le lycée a. C'est pour cette raison que nous étendons cette visite au lycée en construction, pour voir de quelle manière nous pouvons faire accélérer les travaux, de sorte qu'on puisse réussir à désengorger les lycées qui sont en situation pléthorique. Avant la rentrée, on fera l'effort d'avoir une situation nette de chaque établissement scolaire. Ces visites se poursuivront à Brazzaville et à l'intérieur du pays dans l'idéal de réussir la prochaine rentrée des classes.